Revue de presse sur les deux entre juifs et palestiniens à Jérusalem. Des accrochages ont éclaté vendredi soir aux abords de la vieille ville de Jérusalem au lendemain d'une nuit de manifestations croisées. D'un côté un groupe de juifs d'extrême droite scandant morts aux arabes, des palestiniens et les forces de l'ordre se leur ont fait plus de 120 blessés. 20 minutes. Dans un contexte de tensions croissantes après des incidents ces derniers jours entre juifs et palestiniens à Jérusalem-Est. Des échauffouris ont posé vendredi soir, à la sortie de la prière sur les planètes des mosquées, des manifestants palestiniens aux forces israéliennes. France 24. Pays voisin, la Jordanie, qui administre les lieux saints musulmans de la vieille ville, a condamné samedi les attaques racistes israéliennes contre les palestiniens de Jérusalem-Lais. Le ministre des Affaires étrangères Emman Safadi a appelé à une action internationale pour les protéger, avertissant Israël que Jérusalem était une ligne rouge, l'Orient le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...